C'est quand même un cas sur un million, donc on pense automatiquement pas que ça peut nous arriver. Le cauchemar de Marie-Pier Fillon débute en 2017. À 33 ans, elle est diagnostiquée bipolaire et prend une nouvelle médication. Cinq mois plus tard, son corps fait une forte réaction. Le matin que je me suis levée, j'avais vraiment les yeux extrêmement rouges, j'avais les lèvres très enflées, vraiment presque sanglantes. Finalement, les médecins confirment qu'il s'agit du syndrome de Steven Johnson, provoqué par la médication. Elle avait une chance sur un million que ça se produise. J'ai été transférée à Québec au grand brûlé. J'ai brûlé au troisième degré sur tout le corps. Donc j'ai vraiment perdu toute ma peau. J'ai les glandes lacrymales qui ont bouché, donc j'ai plus de larmes, j'ai plus de salive. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à manger, difficultés avec mes dents. La maladie s'attaque aussi à ses yeux. Elle perd la vue pendant plus de deux ans, mais une opération à Boston lui permet de retrouver la vue de l'oeil droit. Présentement, je suis à ma troisième opération. Je suis en attendant une quatrième parce que j'ai une membrane sur la rétine qui fait que mon oeil, la vision, n'est pas parfaite. Au moment que lui ne fonctionnera plus, on pourrait, oui, éventuellement prendre l'oeil gauche pour faire la deuxième prothèse, mais c'est ça, c'est beaucoup de sous. Les interventions à Boston sont couvertes par la Régie de l'assurance maladie, mais pas les autres frais. Ça peut me coûter environ 7000 $ facile pour le temps que je suis là-bas. Ses amis l'ont finalement convaincue de demander de l'aide. Marie-Pierre a leur trouvé la vue, a leur trouvé son autonomie un peu, en quelque sorte. De juste pouvoir penser qu'elle ne peut plus aller à Boston puis qu'elle pourrait redevenir aveugle, c'est impensable. Ils ont lancé une campagne de sociofinancement sur le site GoFoundMe pour lui permettre de poursuivre ses traitements à Boston. Je me dis, si on serait capable de ramasser un bon montant pour au moins enlever cette pression-là à Marie-Pierre, parce qu'elle a déjà beaucoup de pression ailleurs. Si j'ai pu les faire un moment donné pour aller à Boston, je vais juste devoir abandonner mes rendez-vous puis perdre mon oeil puis redevenir aveugle. Donc c'est sûr que je trouverais ça vraiment difficile. qu'est-ce à la flamme, TVN Nouvelles, Rimouski.